bonjour à tous donc dans cette vidéo l'exercice 4 centre étranger juin 2017 bac s donc on va vous parler de l'arbre de stern brocco alors les deux noms ce sont pour stern un mathématicien brocco un horloger français qui ont découvert ce théorème quasiment en même temps d'ailleurs c'est dit séparément ici donc c'est un c'est une représentation en maths de tous les rationnels strictement positif sous forme de fractions irréductibles donc dans cet exercice on va parler de fractions de fractions irréductibles et tout ça avec des matrices donc c'est plutôt ludique dans son nom dans la façon dont on l'aborde donc les premières questions sont assez simples à condition qu'on comprenne bien l'idée le sens du texte alors donc on part d'une matrice ici la matrice identité c'est précisé ici et vous voyez d'ailleurs au dessus de ce que dans le texte on appelle l'arbre et ensuite cet arbre comment il est construit et bien à chaque fois vous avez voyez ici un schéma qui va se reproduire quand on va vers la gauche on multiplie par une matrice qu'on appelle g ici g c'est initial de gauche comme ça vous repérez ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vers la gauche vous avez multiplié ici la matrice que vous avez par cette matrice g par la droite vous multipliez toujours ici à droite ensuite ça veut dire qu'ici cette multiplication qui nous manque ici ça sera une multiplication par g ensuite vous avez de l'autre côté quand on va vers la droite dans l'arbre on fait une multiplication ici vous voyez par d mais à droite de la matrice ici pareil et ici pareil donc c'est pas très compliqué et la matrice qui va servir à cette multiplication c'est la même c'est une triangulaire voyez diagonale c'est d1 diagonale triangulaire supérieure alors que j'ai c'était une triangulaire inférieure et c'est la même diagonale même diagonale mais par contre et bien ici vous avez un dessous alors que le 1 est au dessus donc voilà première question déterminer les matrices manquantes a et b donc ici vous avez une matrice a qui manque elle a une matrice b on lui met dans cet ordre là et c'est pour voir juste si vous avez compris comment on se tarpe à se développer alors la matrice a vous voyez elle provient d'un chemin qui va vers la droite donc c'est la matrice qui avait écrit précédemment c'est à dire matrice 1 1 1 0 c'est cette matrice ici qu'on va multiplier parce qu'on va vers la droite voyez ici on multiplie par la matrice d ici à droite donc 1 1 0 1 alors le produit c'est un produit matricien classique donc ici on prend la première colonne on le met au dessus donc ici vous écrivez un 0 ça fait 1 x 1 1 plus 0 donc 1 ensuite avec la deuxième ligne 1 x 1 1 plus 0 donc 1 et maintenant on bascule la deuxième colonne donc on raille et donc 1 ici 1 x 1 1 1 et en bas 1 x 1 plus 1 2 donc là la matrice a et bien c'est la matrice 1 1 1 2 pour la matrice b donc celle que j'ai mis ici elle provient de la matrice qu'on a ici 1 1 alors ça on la reconnaît c'est la matrice d mais ça va vite changer et comme vous multipliez à gauche ici vous avez donc multiplié par la matrice qui s'appelle g donc celle là diagonale avec des 1 et 1 1 en dessous donc pareil produit matriciel là par contre vous avez un 2 en haut 1 1 ensuite on bascule ça fera dans 1 et 1 donc la matrice b vous avez à côté de 1 1 je répète pour ceux qui n'ont peut-être pas encore bien compris donc à chaque fois que vous allez vers la gauche dans l'arbre ici vous allez multiplier par la matrice ici g en écrivant votre produit avec la matrice g ici à droite et dès que vous irez à gauche dans l'arbre vous multipliez par la matrice d et toujours aussi la matrice d qu'on écrira à droite voilà ça veut dire que l'arbre évidemment il est infini il se développe ici à part à chaque fois des deux deux chemins un chemin dans lequel vous utiliserez une multiplication ici par d quand vous irez à droite et une multiplication par g quand vous irez à gauche voilà deuxième question on associe à une matrice m à c b d la fraction a plus c sur b plus d donc les deux coefficients du haut divisé par les deux coefficients du bas on les ajoute montrer qu'en cette association le trajet gauche droite gauche donc ici gauche droite gauche je vais le souligner comme ça vous le verrez bien donc en couleur on va mettre donc gauche droite gauche donc il faudra remplir ici montrer que ça aboutit à fraction 3 5e donc déjà première chose il va falloir et bien trouver et bien le produit qui est la matrice qu'on a au bout de cette opération et on admet, vous le lisez, on admet qu'à chaque fois dans l'arbre quelle que soit la matrice au départ ici dans la suite d'exercice et bien on admettra que b plus d est non nul c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de la fraction avec un dénominateur b plus d donc on nous dit gauche droite gauche donc gauche on a déjà la matrice droite on a déjà trouvé c'est la matrice que j'ai appelée à tout à l'heure il faut donc maintenant remultiplier cette matrice ici donc on calcule le produit donc M ici la matrice M c'est 1, 1, 1, 2 on est parti vers la, donc ici on va partir vers la gauche puisqu'on veut gauche droite gauche donc on multiplie par matrice G 1, 0, 1, 1 ça donne donc ici donc colonne 1, 1 donc 2 1, 1 fois 2 fois 1 donc 3 1, 2 si vous avez compris on additionne les deux coefficients de la première ligne on divise par les deux coefficients par la somme des deux coefficients de la deuxième donc la matrice fraction et bien ça sera 2 plus 1 sur 3 plus 2 donc 3 cinquième on vous dit bien 3 cinquième donc pour l'instant ça veut dire quand vous êtes là que vous avez bien compris comment fonctionne le sujet donc soit M la matrice A c'est BD une matrice de l'arbre donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure B plus E non nul A B C D sont des entiers ça c'est important et on note delta M égale à D moins B C alors ça ça s'appelle en maths le déterminant certains l'ont vu en terminale c'est pas au programme mais on peut très bien le faire avec les élèves et c'est donc la différence des produits diagonaux en commençant par la diagonale ici principale voilà et on veut montrer que si A D moins B C égale à l'heure donc vous avez un si à l'heure donc déjà ce n'est qu'un côté c'est pas une équivalence donc on part de donc on suppose donc A D moins B C égale à 1 et on veut montrer d'accord que D fois A plus C moins C fois B plus D est égal à 1 donc déjà et bien on va regarder combien ça vaut en développant on développe donc ça fait D A alors on va mettre dans l'ordre alphabétique donc A D plus C D moins B C moins C D qu'est-ce qui se passe ? les C D se simplifient il reste A D moins B C et ça on a supposé que ça faisait 1 ici c'est notre hypothèse c'est la supposition qu'on a faite hypothèse donc question presque trop facile si A D moins B C est égal à 1 alors on a bien D fois A plus C moins C fois B plus D qui est égal à 1 on a fini pour cette question 3 alors on déduit que si on prend la même matrice M une matrice de l'arbre c'est-à-dire B plus D est non nulle tel que le delta M soit égal à A D moins B C est égal à 1 donc on va pouvoir se servir de ce qu'on vient de faire alors le delta M le delta de la matrice M G sera lui aussi égal à 1 alors premièrement il faut déjà calculer M G ça c'est important M G c'est donc la matrice M multipliée par la matrice G la matrice donc 1, 1, 1 comme ça 0 on fait le produit ça donne donc A plus C B plus D C et D donc si on applique la formule c'est le produit la différence des produits diagonaux donc le delta de M G dans ce texte c'est donc A plus C fois D moins B plus D fois C et ça et bien on peut développer si on veut si on développe qu'est-ce qu'il nous reste on vient de le voir il reste donc A D moins B C est donc égal à 1 parce que on a supposé donc que delta M c'était A D moins B C c'était égal à 1 d'accord ? donc ici important car delta M égale 1 c'est dans l'hypothèse donc voilà rien à dire jusque là ça a l'air très simple on se demande même ce qu'on fait là ensuite on admet même que on admet de même que si vous faites la même chose alors je vais le faire puisque c'est facile donc autant le faire donc on va vérifier donc si je fais MD ça fait ACBD c'est pas demandé mais quand même donc ici pardon il y a un 1 et là il y a un 0 on fait le produit on aura donc A B et ici A plus C B plus D donc si on fait delta de MD vous voyez qu'est-ce qu'on aura alors on va regarder ça fait A fois B plus D moins B fois A plus C voilà j'ai pas trop de place on va faire ça dessous on développe AB plus AD moins BA moins BC les AB disparaissent il reste AD moins BC et on a déjà dit que c'était 1 donc vous voyez démonstration simple donc on a bien le delta de la matrice M d'équivalent et ensuite on admet que toutes les autres matrices de l'arbre vérifient delta N égale 1 alors la démonstration de ce delta N égale 1 ça serait une petite récurrence par contre il faudrait numéroter un petit peu les matrices pour mettre des N anti naturel donc un petit peu lourd à faire donc on ne vous le fait pas faire donc on admet finalement qu'à partir du moment eh bien où la première matrice vous voyez a un delta qui est égal à 1 forcément en allant vers la gauche ou vers la droite le delta vaut toujours 1 alors d'après la question précédente qu'est-ce qu'on vient de montrer eh bien que toutes les matrices de l'arbre eh bien ont un delta N toutes les matrices de l'arbre toutes les matrices N de l'arbre ont un delta N égale à 1 or eh bien delta ce delta N il vaut combien il vaut donc la matrice c'est la matrice ADBC donc ici c'est donc AD moins BC enfin j'ai mis N mais les matrices finalement dans cet arbre on peut les appeler M et puis elles se écrivent ACBD on sait qu'elles ont un delta égal à 1 donc on a AD moins BC et on veut montrer que eh bien la fraction est irréductible alors qu'est-ce qu'on a montré juste avant eh bien que si on avait delta N qui était égal à AD moins BC alors ça c'est la question 3A ça voulait dire que D fois A plus C moins C fois B plus D est égal à je ne sais pas si vous en rappelez vous irez revoir cette question et ça eh bien on voit on est en spécialité on sent un petit peu une sorte d'égalité avec du bezou là-dedans donc là il y a le théorème de bezou qui va arriver vous avez une combinaison ici de A plus C de B plus D qui vaut 1 donc on a des nombres premiers alors le théorème on va quand même bien le rédiger qu'est-ce qu'il faut pour appliquer ce théorème de bezou eh bien on sait ici D A plus C C et B plus D sont entiers d'accord donc il existe U et V relatifs U et V relatifs entre parenthèses U va être égale U va être égale à D et V va être égale à moins C et ces U et relatifs sont tels que A plus C fois U plus B plus D fois V le moins je l'ai mis donc vous voyez le moins je l'ai mis ici dans la lettre V donc ça veut dire que ça votre D ici c'est U et votre V c'est moins C donc on a A plus C fois U B plus D fois V qui est égale à 1 donc d'après le théorème de bezou d'après le théorème de bezou A plus C et B plus D sont premiers entre eux et comme A plus C B plus D sont premiers entre eux ça veut dire tout simplement donc la fraction A plus C sur B plus D est forcément irréductible d'accord puisque et oui si elle était irréductible ça voudrait dire vous pouvez simplifier par un réel par un entier différent de 1 et de moins 1 ça voudrait dire que le PGCD de A plus C et B plus D ne serait pas égale à 1 ou moins 1 donc A plus C sur B plus D est bien une fraction irréductible voilà un algorithme intéressant parce que là on était dans les matrices et d'abord on n'y est plus du tout donc c'est un petit algorithme vous voyez assez court on prend une fraction M sur N irréductible et on prend l'algorithme alors on va l'appliquer vraiment on vous demande d'appliquer et d'indiquer ce que fait l'algorithme quand on le fait fonctionner avec M égale 4 et N égale 7 et on nous dit que ça va nous permettre de dire quelque chose à propos de la fraction 4 septième donc on va voir alors on nous dit tant que M est différent de N donc déjà et bien M est bien différent de N donc on peut rentrer dans si M est plus petit que N ici effectivement je vais mettre ça en haut M est plus petit que N on a bien 4 plus petit strictement que 7 donc on rentre dans le premier ici donc on met affiché gauche voilà donc on met plutôt la condition ici ça c'était le départ 4 est inférieur strictement à 7 on est en gauche N prend la valeur N moins M donc M ne bouge pas par contre N devient N moins M on fait 7 moins 4 3 et donc on ne fait pas le 6 non on revient on a bien 4 qui est différent de 3 donc là c'est bon on peut rentrer dans la boucle et on a bien encore 4 par contre cette fois-ci non on a 4 qui est plus grand que 3 donc on fait le 6 non on affichera donc droite et dans ce cas-là c'est M qui bouge donc N ne bouge pas et M devient M moins N donc 4 moins 3 1 on continue 1 est bien différent de 3 donc on rentre bien dans la boucle et ici on a M qui est bien plus petit que N donc on fait le premier on affiche gauche et cette fois-ci M ne bouge pas c'est M qui devient N moins M donc on fait N 3 3 moins 1 2 1 est différent de 2 donc on refait une autre on rentre dans le temps que on regarde 1 est plus petit que 2 donc M est plus petit que N donc on rentre encore à gauche et ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on est à gauche N M ne change pas c'est N qui devient 2 moins 1 qui devient 1 et 1 ensuite 1 est égal à 1 stop puisqu'on ne peut plus vous voyez rentrer ici puisque M n'est plus différent de N donc il s'arrête donc qu'est-ce qu'il indique ce qu'affiche l'algorithme donc il est affiché gauche, droite, gauche, gauche donc affichage gauche, droite gauche gauche alors conjecturer le rôle de cet algorithme et vérifier par un calcul matriciel le résultat fourni avec ce qu'on vient de faire M égale 4 et M égale 7 donc qu'est-ce que ça nous dit alors on va vous voyez il y a marqué gauche on a trouvé gauche, droite gauche, gauche donc ici on va partir à gauche donc on a la matrice 1, 0, 1, 1 ensuite on va aller à droite c'est une matrice qu'on a déjà rencontré tout à l'heure c'était la matrice 1, 1, 1, 2 donc on a gauche puis droite et là on nous dit gauche, gauche donc je repars à gauche alors celle-là on l'a faite aussi déjà tout à l'heure je ne sais pas si vous en rappelez on avait trouvé 2, 1, 3, 2 et ça donnait la fraction 3, 5ème et là on nous dit de repartir à gauche donc ça veut dire qu'il va falloir refaire notre produit donc le produit de la matrice ici par la matrice gauche 1, 1, 1, 0 puisqu'on va à gauche donc ici on fait basculer les colonnes donc ça donne 3 et en dessous ça donne 5 et là on a 1, 2 donc on a ici 3, 1, 5, 2 et bien la fraction associée à 3, 1, 5, 2 c'est donc 3 plus 1 sur 5 plus 2 c'est donc 4 sur 7 donc cet algorithme il nous permet et bien vous voyez qu'est-ce qui se passe et bien il nous a donné le chemin qui nous a mené à la matrice associée à la fraction ou l'inverse la fraction associée à la matrice ici on avait m égale 4 n égale 7 et avec ce chemin on a trouvé et bien dans l'arbre une matrice qui était elle aussi associée à 4 sur 7 donc comme phrase qu'est-ce qu'on peut mettre et bien l'algorithme nous indique la route à suivre c'est-à-dire le chemin le chemin à emprunter pour et bien pourquoi pour atteindre et bien une matrice associée à une fraction donnée donc on a dit le chemin emprunté pour arriver à une matrice de l'arbre associée à la fraction m sur n avec m et n les deux valeurs qu'on rentre en début d'algorithme donc voilà un exercice globalement un exercice pas très compliqué après c'est un contexte original donc ça peut perturber donc intéressant parce que pas trop compliqué techniquement mais il y a un petit peu quand même de choses c'est plutôt sympa et c'est accessible on va dire à tous ceux qui ont un petit peu bien appris à lire les textes et à pas paniquer quand c'est un petit peu original voilà donc j'espère que ça vous a plu en tout cas et bien continuez de travailler et à bientôt j'espère c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501